Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un pyjama, ouais, pas vraiment étonnant, mais... Incroyable, tout a l'air normal ! Mon vieux Martin, aujourd'hui, tu t'es réveillé normal, à moins que... Bah non, j'ai vraiment du bol ce matin. À l'école, on doit faire la photo de classe. Pour une fois, je ne vais pas gâcher le cliché. Papa, maman, regardez comment je suis ! Tiens, ils sont pas là. Bizarre. Personne ici, mais... Bonjour, fiston ! Je t'ai préparé du miel pour ton petit déjeuner. C'est excellent pour la santé. Et celui-là, c'est du fait maison. Mais... mais... merci bien, maman. Mais j'ai pas trop faim ce matin. Il est bizarre ce matin. Tu ne trouves pas ? Ah, comme d'abstitude ! C'est fou ! Jamais les copains ne voudront me croire que... Eh ! Salut, Martin ! Alors, tu m'en sers trois, Martin ? Qu'est-ce que... qu'est-ce qui t'est arrivé ? Enfin, d'habitude, tu n'es pas comme ça ? Pas comme d'habitude ? Et comment je suis d'habitude, à ton avis ? Euh, ben... Bah, laisse tomber, on va aller retrouver Roxane. Alors qu'il est, elle doit être en train de butiner quelque part du côté du jardin public. En train de butiner ? Bonjour, Martin ! Roxane, mais... Excellent, ce petit déjeuner. Alors, vous vous êtes fait beau pour la photo de classe ? Mais, euh... Roxane ! Roxane, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Comment ça se fait que... Comment quoi ? Euh... rien, pas la peine. Il est temps d'aller à l'école, je crois. Attention, les enfants ! Tout le monde est en place ? Souriez ! Hé, Martin ! Oh ! Attention, poussez pas ! Ne bougeons plus ! S'il vous plaît, remettez-vous en place, s'il vous plaît ! Martin, tu as le bout du nez tout jaune ! Gros mot, t'exagères ! Oh, si on peut plus, rigolem ! Non ! Gros mot, Martin ! Tenez-vous tranquille et souriez ! Voilà, c'est dans la boîte ! Merci, les enfants ! Allez, en classe, les enfants ! Allez, hop ! Alors, Martin, décidément, on ne peut rien faire comme tout le monde ! On se distingue même le jour de la photo de classe ! Mais, monsieur... Je t'ai aux yeux, mon gaillard ! Ben, mon vieux, trois grains de sel pour le prix d'un, la journée risque d'être difficile ! Qu'est-ce que tu dis ? Non, rien, rien ! Ouais ! Bien ! Prenez votre livre de botanique ! Vous allez me dévorer le chapitre sur la floraison, feuilles 22 à 28 ! Il faut vraiment manger ça ! Mais, Martin, c'est toujours comme ça que nous avons appris à dévorer nos leçons ! Alors, Martin ! On refuse de participer ! Allez, au travail ! Martin, tu peux me filer tes feuilles si tu veux ! Tu crois, gros mot ? Aujourd'hui, je me sens en appétit de chenille ! Tiens, attrape ! Décidément, ce sont toujours les mêmes qui sèment le désordre dans cette classe ! Et c'est votre troisième avertissement de la semaine ! Troisième ? Mais je ne me souviens même pas des deux premières, dame ! Cette fois, c'en est trop ! Roxane, accompagnez Martin et Gros Mot dans le bureau de monsieur Cornichon ! T'aurais quand même pu éviter d'énerver comme ça la mère, Buzz Buzz ! Pas de ma faute, vieux ! Écoute, c'est bien la première fois aujourd'hui que je me retrouve avec une prof et des élèves qui sont des... Des quoi, Martin ? Oh, rien ! Vous voulez voir qu'en y sont ? Ça m'étonnerait que vous le trouviez ! Pourquoi ? Il a mangé tous les meubles de son bureau ! Alors maintenant, il s'est enfoncé dans les murs de l'école ! Enfin, vous pouvez toujours essayer de le voir ! Si le cœur vous en dit, je vous en prie ! C'est terrible le dégât que ça peut faire un directeur termite ! Forcément, ça ne pense qu'à son estopat ! Oh ! Ben maintenant, c'est ouvert ! Et c'est d'une tête pensante que cette école a besoin ! Ça tombe bien ? Moi, j'en ai trois à proposer ! Il faut que je téléphone à l'inspection d'académie avant que Termite Cornichon ne s'appelle les fondations de cette école ! M. Cornichon, vous êtes là ? M. Cornichon, on voudrait vous voir ! Quoi ? Impossible ! Je suis occupé, je mange ! Mais, M. Cornichon... Laisse tomber, Roxane ! Roxane ! Roxane ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Désolé, c'est moi qui ai garignoté les poutres du plancher ! Qu'est-ce que vous voulez ? J'adore les solives noires ! Roxane ! Elle est sûrement tombée dans la cave ! C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cave ! Je l'ai mangée aussi, c'est le meilleur ! Elle a dû tomber dans le grand lac souterrain alors ! Le lac ? Il existe un lac sous l'école ! Ma parole ! Le choc t'a fait perdre la mémoire ! Tout le monde sait ça ! Il faudrait des échelles ou une corde pour descendre ! T'inquiète ! Pour le filin, j'ai un truc ! Je tiens ça d'un cousin vers à soi ! À toi, Martin ! T'inquiète, c'est du solide ! Ouh ! Roxane ! Ou un phare ! Anton pourrait nous entendre ! Anton ? Décidément, la disparition de Roxane t'a chamboulé ! Tout le monde sait que le grand lac est le royaume d'Anton le Prédateur ! Tout le monde, bien sûr ! Mais moi, je... je n'ai jamais très bien compris qui était ce Anton ! Et on a intérêt à se montrer prudent ! Personne ne l'a jamais vu ! Oh ! Gros mot ! Regarde ! Mais... paraît que c'est un féroce Anton le Prédateur ! Ça, ça te rappelle rien ! Tu as le bout du nez tout jaune ! Maintenant, c'est certain ! Roxane a dû reprendre pied ici ! En tout cas, elle est pas là ! Elle a dû chercher à s'envoler pour trouver un passage de l'autre côté du lac ! Qu'est-ce qu'on va faire, nous, maintenant ? Nous ? Euh, un radeau ! À condition que tu puisses fournir le fil nécessaire pour lier les planches ensemble ! Super idée, Martin ! On s'y met ! Sympa, le courant ! Il n'y a plus qu'à se laisser glisser ! Waouh ! Va vite ! Tonton ! Qu'est-ce que c'est ? Une chute d'eau ! Il faudrait pouvoir arrêter la marche du radeau sinon... Comment faire ? Le courant est trop fort ! Maman ! Martin ! Au secours ! Désolé d'avoir utilisé mon canon lance-filet pour vous récupérer, jeune homme, mais je ne pouvais risquer d'approcher plus près mon bateau. Nous aurions été emportés tous les deux J'avoue qu'au moment où je me suis sentie pris dans le filet, j'ai bien cru que... Qu'avez-vous cru ? Oh rien, j'ai eu peur, c'est tout Allez, on lève l'encre, mieux vaut ne pas traîner ici Mais que diable faisiez-vous sur ce rocher, mon jeune ami ? C'est que je suis à la recherche de ma copine, Roxane Une jeune fille perdue dans ses contrées, voilà qui est singulier Alors, vous m'expliquerez cela tout à l'heure devant une tasse de thé Je vais jamais les rattraper Eh bien, je vous écoute, je... Martin, je m'appelle Martin Martin Au fait, je manquais de tous mes devoirs, je ne me suis pas présenté Je suis Anton, Anton l'entomologiste L'entomologie est la science qui traite les insectes, mon jeune ami Et justement, ce jour est à marquer d'une pierre blanche Parce que... Mais chut, le mieux est encore de vous montrer Suivez-moi Voilà, on y est arrivé Oh, mais... mais c'est... c'est rare... Oui, un papillon très rare, superbe spécimen, hein ? Pour une première prise, c'est... qu'est-ce que j'entends par là ? Mais décidément, la journée s'annonce faste, belle chenille, quel beau papillon cela fera ! À la chaloupe, vite ! Le canon lance filet ! Gros mot, vite ! Mets-toi à l'abri des rochers, je délivre Roxane et on te rejoint D'accord ! Martin ! Tout va bien ! J'arrive, Roxane ! J'ai eu tellement peur ! Vite, allez, suis-moi ! Zut ! Un cul-de-sac ! Là, regardez ! Il y a peut-être un passage ! J'y vais ! Fais attention, Roxane ! Roxane, ça va ? C'est pas normal ! Allons voir ! Bouge pas, Roxane ! J'arrive ! Non, ne fais pas ça, c'est trop... Oh non, Roxane ! Elle est sauvée ! Je suis coincée ! Oh non ! Oh non ! L'araignée ! Ça alors ! Un rêve ? Tout ça n'était qu'un rêve ! Pourvu que... Ouf ! Non, tout va bien, tout est normal ! Bonjour, fiston ! Bien dormi ? Salut, gros mot ! Martin ! Ben quoi ? On dirait que t'es pas habitué ! Si, si, mais... Alors viens, on file à l'école ! On n'est pas en avance ! J'arrive ! Tout de même, cette fois, Martin, je me demande un peu comment Mme Bourdon va le prendre ! Martin, 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 Agent secret ou Dracula ? Martin, 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 les aventures ne manquent pas ! Martin, 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 en classe ou bien à la récré ? Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose ! Martin, 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 tous les matins en te levant ! Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend ! Une queue des ailes de dragon ! De dragon ! Sorcière ou âme d'un gros magnon ! Gros magnon ! Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan ! On va bien rigoler ! Ton amoureuse, c'est Roxanne ! Ça te va bien d'être un dragon ! Martin, 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 agent secret ou Dracula ? Martin, 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 les aventures ne manquent pas ! Martin, 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 en classe ou bien à la récré ? Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi ! Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Ma parole, mais je suis en lévitation comme un fakir ! Non, un apprenti fakir seulement ! Je me présente, Bahar Bkipik, ton maître gourou Martin ! Ton maître go... quoi ? Cher élève, pour toi, c'est une journée décisive qui s'annonce ! À l'issue de celle-ci, tu seras déclaré fakir diplômé ! Et ce sera là l'aboutissement de tes vingt années d'études assidues ! M'étonnerais ! J'ai neuf ans et mes études, c'est dans la classe de Madame Bourdon que je l'ai fait ! Et d'ailleurs, je ne vais pas tarder à y aller ! Tu n'as pas le choix, Martin ! Ou bien tu réussis ton examen et tu deviens fakir diplômé ! Ou bien... Ou bien tu seras transformé en ville au limace puante ! Et non pas pour un jour, mais pour l'éternelle éternité ! Ah bon ? Mais qu'est-ce que je dois faire alors ? Bah à dire vrai, je ne sais pas ce qu'ont prévu les examinateurs ! En fait, le principe est qu'un vrai fakir doit être capable de faire face à toutes les situations imaginables et même pas imaginables ! Ouais, avec ça, je suis bien avancé ! Et si j'y arrive pas, Monsieur Bar, Barba machin truc... Tout est prévu ! Par deux fois, tu pourras faire appel à moi pour te sortir de situations difficiles ! Il te suffira de m'appeler en prononçant la formule... Qui c'est qui s'y frotte, ça pique ! Ah bon ? Fastoche alors ! Mais attention ! Au deuxième appel, le sol te frappera implacablement et tu seras transformé en limace pour l'éternité ! Pas envie d'être transformé en limace, moi ! Ben ça ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là, on va être en retard ! Salut, gros mot ! Ben qu'est-ce qui t'arrive, vieux ? T'as reçu un pot de fleurs sur la tête ou quoi ? Non, aujourd'hui je suis fakir, enfin apprenti fakir ! C'est même pour ça que je suis en retard, je me suis hypnotisé en me brossant les dents ! Bon, faut se grouiller, on est drôlement à la bourre ! C'est prévu, j'ai emmené mon skate ! On y va ? Ah non, pas question ! Bon, voyons, alors j'y suis ! Tapis, soulève-toi ! Et voilà, tu sais tout, soit je deviens fakir diplômé ou bien je suis transformé en limace ! Oh ! Oh ! Bon secours ! Oh l'aide ! On enlève mon sur tout ! Oh ! Ah ! Allô, la police ? Oui, j'attends ! Agla-gla, la mémé ! Génial ! Comment tu lui as cloué le bec ? T'en as sous le turban, mon petit pote ! Faut que tu fasses quelque chose, sinon la mère vinaigre risque de faire un sacré barouf quand son pain de glace aura fondu ! Par ici, tapiriquiqui ! Si tu trouves pas un autre truc tout de suite maintenant, c'est les SPA qu'on va avoir sur le dos ! Qui c'est qui s'y frotte sa pique ? Besoin de moi, jeune Martin ? Non, je vois ! Tapiguili-guili ! Finalement, tu t'en es bien sorti ! Tu parles encore un coup comme ça et je me retrouve à jamais transformer en limace ! Regarde ! Roxane est aussi en retard ! C'est vraiment magique ce qui t'arrive aujourd'hui, Martin ! Attends, c'est pas tout rose quand même ! On va t'expliquer ! Au fait, à Fakir, même apprenti, ça doit savoir lire dans l'avenir ! Ah oui, c'est vrai ! Attends, j'essaie ! Je vois que la mère Bourdon va m'interroger tout à l'heure ! Remarque, aujourd'hui, il n'y a pas de lézard ! Je connais mes leçons sur le bout de mes doigts ! Tu ne peux pas deviner plus loin ? Nous, depuis tard, par exemple ? Non, je ne peux même pas deviner ce que sera ma transformation de demain ! Si d'ici là, je ne suis pas transformée définitivement en limace ! Vénérable à temps, mon gars, il me semble que notre sujet ne prend rien d'initiative pour un jour d'examen ! Moi, je trouve qu'il s'en est plutôt bien tiré à un hypnose ! Oui, mais ça ne vaut pas, il s'est hypnotisé lui-même ! Très juste, cher collègue, je crois qu'il serait temps de le mettre sérieusement à l'épreuve ! Que diriez-vous d'un petit effacement partiel de mémoire ? Histoire de le mettre au pied du mur, excellente idée ! Mais si, c'est ma soeur, elle m'a pris mon livre ! Gros mot, c'est terrible ! J'ai tout oublié là, en une seconde ! T'as oublié quoi ? Les leçons que j'ai apprises hier soir, j'en connais plus le premier mot ! Et la mère Bourdon qui va m'interroger ! Je suis bon pour la bulle ! Hé, ô, t'es fakir, Martin ! Et les fakirs ont le don de transmission de pensée ! C'est bien connu ! Alors, écoute ! En classe ! Alors, Martin, qui a succédé à Philippe le Bel ? Qui a succédé à Philippe le Bel ? Euh... Attendez, je vois, je vois... Je vois... C'est... Louis X, dit le hutin... 1314-1316 ! Bravo, Martin ! C'est un sans-faut en histoire ! Parti comme tu es, je suis persuadé que tu vas être aussi brillant en géographie ! Ensuite, j'ai oublié mon livre de géo ! Faut que je récupère celui de Martin ! Toujours là quand il s'agit de faire l'idiot, gros mot ! Roxane, accompagnez-le donc chez Monsieur Cornichon ! Il saura apprécier les talents de notre jeune ami à leur juste valeur ! Voyons, mon petit Martin, qu'est-ce que je vais bien pouvoir te demander ! Tiens, parle-moi donc de... Fallait le dire que t'avais besoin d'un livre de géo ! Je t'aurais prêté le mien ! J'y ai pas pensé ! Vite, venez voir ! Vite, la classe, c'est... C'est la catastrophe ! Oh ! Oh ! Wow ! Comment t'as fait ça ? Ils sont tous figés ! Ben, comme t'étais pas là, j'ai essayé de retrouver la formule qui fait revenir les mots oubliés ! Mais malheureusement, je l'ai oubliée, elle aussi ! Et tu t'es trompée ! Le pire, c'est que je n'arrive pas à trouver le sort qui permettrait de rétablir la situation ! Il me semble indispensable d'essayer encore, Martin ! Où-ce qu'elle est, puisqu'elle est plus là ? Allez, faut pas te décourager ! Oulala, qu'elle est haut, c'est plus bas que c'est plus beau ! On dirait qu'elle se réveille ! Ça va bien, Madame Bourdon ? Ben, ça ! Remarque le coup de l'armoire mystérieuse ! C'est un classique du fakirisme ! Sûre que la mère Bourdon va réapparaître quelque part ! C'est bon pour ton diplôme, ça, mon vieux ! Ouais, ben, vaudrait mieux la retrouver vite fait, parce que ses grains de sel tombent sur elle dans l'état où elle est ! Monsieur l'inspecteur d'académie, je pense de mon devoir de vous signaler l'incroyable atmosphère d'anarchie qui règne dans cette établi... Entrez ! J'ai dit entrez ! Non ! Oh, mais que faisiez-vous là-dedans, Madame Bourdon ? Cette fois, la coupe est pleine, Cornichon sera bien obligée de se rendre à l'évidence ! Madame Bourdon dans un placard ? Mais quelle idée ! Voyez-vous même, Monsieur le Directeur ! Vous vous donnez trop en ce moment, mon bon grain de sel ! Faudrait songer à décompresser un peu, d'accord ? Mais j'en suis sûr, elle était là ! Je n'ai pas rêvé même qu'elle faisait ! Allons, allons, mon bon grain de sel ! Je suis sûr que Madame Bourdon n'a pas quitté sa classe ! Mais enfin, je ne suis pas fou, Monsieur le Directeur ! Vous allez voir ! Oh ! Écoutez ce silence ! Voilà ce que j'appelle une classe bien tenue ! Mais je ne vois pas Madame Bourdon ! Où est-elle ? Mais elle a dû sortir ! Oui, c'est ça ! Elle est partie par là ! Ah, Madame ! Je vous croyais sortie ! Je reprends donc ! C'est Louis X, dit le hutin, qui a succédé à Philippe Blomé ! Vous voyez, grain de sel ! Nous vous laissons travailler, Madame Bourdon ! Madame Bourdon m'a paru avoir une petite mine ! Elle est sans doute un peu surmenée, elle aussi ! Ah, vivement les vacances, mon bon grain de sel ! Surmenée, tu parles ! Ah, elle va être gratinée, mon rapport à l'inspecteur d'académie ! C'est tout de même mieux comme ça, non ? Ouais, bon, vous avez raison, je vais encore essayer autre chose, voyons ! Qu'est-ce qui rampe et qui pique ? J'aime pas comment il nous regarde trop vite un truc, Martin ! Je ne vois qu'une solution, appelez barbe qui pique ! Non, si tu fais ça, tu es perdu, Martin ! Il me faudrait une flûte ! J'ai ça dans mon cartable ! Ce n'est pourtant pas l'heure du solfège ! On fait décidément n'importe quoi dans cette école ! Oh, ça alors ! Ah, cette fois, je vais lui en servir du bizarre ! À nous deux, cornichons ! Hé, Martin, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je ne peux pas m'arrêter de jouer ! Roxane, cette fois, je n'ai plus le choix ! J'appelle barbe qui pique ! Qui c'est qui s'y fera que ça pique ? Hum, je vois ! Cobra gros bras, ho ho ! Bon ben, au revoir les amis ! Roxane, je compte sur toi pour m'apporter de la salade fraîche ! Je vous en supplie, ne transformez pas notre copain en limace ! Martin, les vénérables examinateurs ont parlé ! Tu as réussi ton examen au-delà du prévisible ! Moi, j'ai réussi ! Oui, car selon les règles, l'humilité, l'esprit de sacrifice et l'amour sont les valeurs suprêmes à laquelle tout autre est subordonné ! Tu as donc su faire face, comme le doit un authentique fakir, à toutes les situations ! Si, si, monsieur le directeur ! C'est comme je vous l'ai dit ! Vous allez voir, vous ne serez pas déçus ! À la réflexion, je me demande si vous n'êtes pas encore plus surmené que je ne le croyais ! À mon avis, ce sont des vacances très prolongées qu'il vous faudrait, mon bon grain de sel ! Un diplôme de fakir, c'est quelque chose ! Oui, c'est dommage, demain il aura disparu ! Chut ! Martin, Martin, Martin ! Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En glace ou bien à la récré ? Martin, Martin, Martin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose ! Sous-titrage Société Radio-Canada De dragon ! Sorcière ! Ou âme de cromagnon ! Cromagnon ! Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan ! On va bien rigoler ! Ton amoureuse, c'est Roxane ! Ça te va bien d'être un dragon ! Martin, Martin, Martin ! Martin, Martin ! Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En glace ou bien à la récré ? Martin, Martin, Martin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi ! Dernier jour d'école, ce soir, vacances et liberté ! Ça commence bien ! Mais on dirait que je suis... Oh non ! Un prisonnier ! Je ne vais pas traîner ça toute la journée ! Ça n'arrive qu'à moi, ce genre de truc ! Aïe ! Oh ! Une lime ! Super ! Je vais pouvoir limer la chaîne de mon boulet ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Non ! Ah non ! Zut ! Zut ! Encore perdue ! Psst ! Psst ! Grombo, par ici ! C'est toi, Martin ? Évidemment que c'est moi, banane ! Oh là là ! Aujourd'hui, t'es prisonnier ! Ben non ! Tu vois, je suis un évadé ! Attention ! Attention ! Le cerveau d'un gang de fiers de banques s'est évadé ! Forte récompense à qui permettra sa capture ! C'est bon ! Ils sont partis ! Le cerveau ! Alors c'est vrai, t'es un gangster ! Aujourd'hui, il va y avoir de l'action ! Tu sais, je me suis simplement réveillé comme ça ! Allez, allez ! On t'a pas mis en prison pour rien ! Fais pas des cachoteries, Martin ! Dis-moi où tu l'as caché l'argent du hold-up ! Arrête de dire n'importe quoi ! Trouve-moi plutôt un moyen sûr pour me rendre à l'école sans me faire arrêter ! Mais oui ! Ne bouge pas ! C'est comme si c'était fait ! Tu parles d'une idée géniale ! Ça pue le poisson pourri là-dedans ! Hé ! Vous avez vu ? Martin a dévalisé une banque ! C'est un super gangster aujourd'hui ! Il a toutes les polices à ses trous ! C'est excitant ! Je m'occuperai de toi ! On va te cacher ! Et si tu es repris, je t'écrirai tous les jours ! Je te tricoterai des chaussons ! Et moi, je t'apporterai des oranges ! Roxane ! Bonjour, Roxane ! Moi, je ne fréquente pas les délinquants ! Mais je suis innocent, Roxane ! C'est une erreur ! Une erreur judiciaire ! Tous les coupables disent ça ! Un évadé ? Mais c'est Martin qu'on recherche ! Je dénonce Martin, je touche la prime et en plus, je charge le directeur ! Complicité d'évasion, recèle de malfaiteurs ! Hé ! Hé ! Police ! Vous avez un renseignement sur l'évadé ? Eh bien, voilà ! Qu'est-ce passe-t-il, Grand Cell ? Rien du tout, Monsieur Cornichon ! Ces messieurs me demandent juste un petit renseignement ! Non, non, je ne sais rien ! Moi, si j'apprends quelque chose, je vous appelle aux hitos ! Soyez sur vos gardes ! L'individu est extrêmement dangereux et puissamment armé ! Hein ? Il est dangereux ? Soyons prudents ! Martin est extrêmement dangereux et armé ! Restons calmes ! Allez, dis-moi où tu l'as caché l'argent du hold-up ! Allez, chez toi, à l'école, dans la map monde ! Voilà un bon endroit pour planquer du fric ! Martin, quand tu auras fini de la nettoyer, tu pourras descendre la map monde à la cave ! Ça y est, j'ai fini, m'dame ! Allô, la police ? J'ai une révélation de première importance à faire ! Au sujet du gangster évadé ! Oui, j'attends ! Monsieur ? Ah ! Martin, qu'est-ce que vous voulez ? Faut qu'on aille ensemble à la réserve, Monsieur Grand Cell ! Ah, à la réserve ? Oui, on a des choses à faire, là-bas ! L'individu est extrêmement dangereux et puissamment armé ! Bon, Monsieur, on y va ou quoi ? Des choses à la réserve, d'accord, d'accord, je vous suis, je vous suis... Mais ne me faites pas de mal ! Qu'est-ce qu'il a ? On dirait qu'il a peur de nous ! Après vous, Monsieur Grand Cell ! Allô ? Allô ? Ayez pitié, j'ai des charges de famille ! Une vieille maman, un poisson rouge qu'il a que moi ! Tenez, j'ai une proposition à vous faire ! Si vous me laissez la vie sauve, vous pouvez me demander tout ce que vous voulez ! Tout ce qu'on veut, vraiment ! Arrête, gros mot ! Promettez-moi de supprimer toutes les punitions et de rendre tous les objets que vous avez confisqués ! Non, gros mot, tu exagères ! D'accord, c'est promis, toutes les punitions sont effacées et je vous rends tout ce que j'ai confisqué ! Et je peux même vous laisser du temps pour vous sauver ! Je vais compter jusqu'à 1000 avant de sortir d'ici ! Nous sommes d'accord ? Dix mille ! Dix mille ? Bon, d'accord ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 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 huit... Ha, ha, ha ! Grand Cell à la trouille ! Je sens que ça va mal finir ! Attention ! Attrapez-le ! Par ici, gros mot ! Mais... Hé ! Attendez-moi ! Par là, gros mot ! Qu'est-ce qu'il est ? Vite, l'échelle ! Super ! C'est exactement comme au ciné ! Rendez-vous ! Très bien ! Comme au ciné, c'est ça, gros mot ? T'es sûre ? On n'a pas le choix ! Alors, vous ne nous suivez pas ? Nananeur ! Ouah, un toboggan ! C'est sûrement un passage secret ! Comme au cinéma ! Allons-y ! Eh ben, dis-donc ! Eh l'heure de la Martin, t'en as mis du temps, mettez-la ! Qu'est-ce que vous me voulez, monsieur ? La ferme ! Ici, c'est le chef qui pose des questions, pauvres et gros dur ! Pour sûr, Minus ! Toi, tu vas gentiment nous dire où t'as planqué l'argent du holdup ! Vous savez, Martin, il est juste bandit pour un jour, il est innocent ! Innocent, bien sûr, on dit tout ça, hein, Minus ! Pour sûr, gros dur ! Alors, tu vas répondre au chef tête de piache, ou bien il faut que je t'aide gentiment ! Mais, c'est que... on sait rien ! On était juste en train de ramener la mapmonde de l'école à la réserve quand... Quand les policiers... La mapmonde ! Alors, c'est dans la mapmonde de l'école que le fric est planqué ! Vous êtes génial, chef ! Je sais ! Martin, gros mot, où êtes-vous ? Dans quelques minutes, vous servirez de nourriture au requin ! Voilà ce qu'il en coûte de jouer dans la cour des grands, Martin Matin ! Je règle la minuterie sur combien, chef ? Dix minutes ! Dans dix minutes, boum, plouf, miam, miam ! Alors, les petits amis, adieu ! Oh, non ! Plus que cinq minutes, chef, on sera débarrassé de Martin et de son copain ! 8253, 8254... Tu sais, gros mot, je voulais te dire, quelquefois tu exagères, mais je t'aime bien quand même ! Et toi, Martin, tu es le plus merveilleux copain et le plus courageux que j'ai eu de toute mon existence ! J'ai été content de te connaître, mon vieux copain ! Hé, vous vous prenez pour des héros ? Roxane, vite ! Il faut que tu nous sors de là ! Je veux bien, mais comment je fais ? Il faut nous remonter, vite ! On n'a plus beaucoup de temps ! L'aide devant toi, la télécommande ! Quel bouton ? Vite, Roxane ! Martin, je sais pas sur quel bouton appuyer ! Roxane ! Vivant ! On est vivant ! Roxane, t'as réussi ! Tu nous as sauvé la vie ! Qu'est-ce qu'on dit, hein ? Merci, Roxane ! Bougez pas, je vous remonte ! Non, Roxane ! Cette fois, je crois que c'est la fin ! Oh non ! Roxane ! Cette fois, j'ai bien cru que c'était la bonne ! C'est ce qui s'appelle arriver à pic ! Merci, Roxane ! Je pensais pas que tu ferais tout ça pour moi aujourd'hui ! Je suis ta meilleure amie, alors si moi, je ne crois pas en toi ! Bon, maintenant, il faut qu'on se dépêche parce que ces deux gangsters sont en train de récupérer l'argent du hold-up ! Comment tu le sais ? Mais alors, si t'es vrai ? Tu es un vrai gangster et l'argent est bien dans la map-monde ! Tu n'es donc pas innocent ? Tous les coupables se disent innocents, tu sais, je suis peut-être coupable, mais que pour un jour seulement ! Hé, les gars, c'est pas une raison pour laisser ces bandits récupérer le butin ! Ben... Alors, c'est parti ! 9998, 9999 et 10 000 ! Oh ! Ah, vite ! Il faut que je prévienne la police ! Qui veut prévenir la police ? Pas, non, personne a la police ! Pourquoi faire la police ? Bon, alors, assez rigolé ! Allez où ? Qui ça ? La map-monde joue pas plus fin que moi ! Hein ? La map-monde ? Oui. Ah, ben, elle est là, là, sur la caisse ! Elle est là, chef ! À nous la fortune ! Oh, non, pas lui ! Arrêtez-vous ! C'est de la fausse monnaie ? Pas du tout ! Ces billets doivent être valables, enfin, pour un jour seulement ! Bon, eh bien, je crois que je ferais mieux de ne pas traîner dans les parages trop longtemps, moi ! À demain, Martin ! Martin, 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 Agent secret ou Dracula ? Martin, 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 les aventures ne manquent pas ! Martin, 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 en classe ou bien à la récré ? Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose. Martin, 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 tous les matins en te levant ! Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend ! Une queue des ailes de dragon ! De dragon ! Sorcière ou âme de gros magnon ! Gros magnon ! Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan ! On va bien rigoler ! Ton amoureuse, c'est Roxanne ! Ça te va bien d'être un dragon ! Martin, 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 Agent secret ou Dracula ? Martin, 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 les aventures ne manquent pas ! Martin, 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 en classe ou bien à la récré ? Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi ! Oh non, pas en vache cette fois ! Ouf, j'ai eu peur ! Je préfère ça ! Et en plus, il pleut, au moins ce casque me protégera de la pluie ! Mais... Pas, non ! Qu'est-ce qu'il se passe ? D'après le journal, pendant la nuit, des pluies torrentielles ont inondé toute la région Manquait plus que ça ! Si tu sors, mets tes pattes et ton ciré aussi ! Je crois plutôt que je vais attendre que la pluie s'arrête ! Mais... qu'est-ce que... Salut Martin ! T'as vu ça ? Mouais ! On va bien s'amuser ! Mais comment il est arrivé ici, ce... Enfin, nous l'avons trouvé ! Qui c'est, celui-là ? Mon nom est Greba, grand prêtre viking. Et toi, tu es l'élu ! Vous vous trompez ! Moi, c'est Martin ! Stop ! Pas de fausses palesties ! Les runes t'ont désigné pour commander notre expédition jusqu'au bout du monde ! Euh... c'est-à-dire que j'avais prévu de passer la journée tranquille devant la télé ? Par tort ! Hors de question de refuser la prédiction des runes ! Attendez ! Est-ce que mon meilleur ami peut venir avec moi au moins ? Évidemment ! L'élu fait comme bon lui semble ! Alors, c'est d'accord ! En route pour le bord du monde ! On y va, gros mot ! Si l'élu vaut bien monter à bord... Mais... Oh, grand élu ! Voilà ton fidèle équipage ! C'est Naboo et l'élu ! Silence ! Jamais les runes ne se trompent ! S'ils ont désigné un enfant pour nous guider, par tort, un enfant nous guidera ! Eh bien, qu'attends-tu pour prendre ta place de grand élu ? Euh... Alors, l'élu, quels sont tes ordres ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? Psst, Martin ! Je sais ! Faut faire comme dans le draquard le vampire ! J'ai vu ça à la télé ! Alors, hissez la voile, tas de vampires ! Et maintenant, laisse-moi te présenter tes fiers serviteurs ! Voici, gros lascar, gros lard, gros flémard et de ce côté-ci, gros tétard, gros trouillard et gros flétard ! Et moi, je vous présente mon second, gros mot ! Euh, salut ! Gros mot, fils de gros matard ! Non, gros mot, fils de Lucien ! Capot large, jusqu'au bord du monde ! Pour atteindre le bord du monde, c'est tout simple. Il faut passer aux environs de l'île du Colosse de la Soif Éternelle, puis tourner à gauche, filer tout droit en direction du pays d'où personne ne revient. Et ensuite, normalement, si on n'est pas mort, croyé par le Colosse ou anéanti, dans le pays d'où personne ne revient, eh bien, on tombe pile poil sur le bord du monde. Et d'autres navires ont déjà fait ce voyage ? Ouais, aucun n'en est revenu. Ça craint ! T'as raison, ça craint ! Ça commence mal ! Les dieux sont en colère ! Pas de panique ! C'est rien qu'une petite tempête ! Il n'a pas l'air dégourdite au délu, gros bar. Si ça continue, on va tous y passer ! Oh, mais c'est vrai ! Fais quelque chose, l'élu ! T'as... t'as pas une idée ! Écoutez, j'ai vu la météo ce matin. Ça ne va pas durer ! Comment peux-tu lire l'avenir, toi ? Tu n'es pas l'élu. Eh bien, moi, l'élu, je vous dis que la colère des dieux va bientôt s'arrêter ! Ah, bah, ça change tout ! Fallait lire plus vite, on se sent mieux tout à coup ! On dirait que ça a marché ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! Les dieux nous ont déparé ! Il est élu ! Merci, merci. Merci, gros mot. Super, ton idée ! Oh, vite ! Oh, vite ! Oh, vite ! Terre, à l'horizon ! Terre ! Ouais ! Enfin, c'est pas trop tôt ! Il n'y a pas de doute, c'est l'île du colosse de la soif éternelle. Je vois bien l'île, mais où est le colosse ? Là ! Ça a bougé ! J'ai une de ces soifs, ouais. Ah, bah, vous tombez bien, vous. Ouais, du bateau ! Donnez-moi votre eau douce, je crève de soif. Ça va pas, non ? On en a besoin ! Il est pas bien, celui-là ! C'est pas possible, sans eau douce, on va tous y passer. Y a qu'une solution. Par tort, la guerre ! Ouais, on va lui régler son con. Non, laissons les runes choisir notre champion. Les runes ont parlé, notre champion est l'élu ! Ouais ! Bravo ! Notre champion ! Alors, ça vient ? Je vais tout de même pas me battre contre lui ! J'ai soif ! Colosse ! Il a qu'à boire. Tu as tout le temps soif parce que tu bois de l'eau de mer qui est salée ! Et alors ? Inutile de nous dévaliser ! Tu as de l'eau douche juste au-dessus de toi, dans ce nuage ! Mais c'est vrai, ça ! Quelle grande gourde je fais, moi ! J'avais même pas pensé ! Désorme, je n'aurais plus jamais soif ! Que peux-je faire pour te remercier ? Nous pousser, si tu veux bien ! Avec joie ! Merci ! Merci ! T'or bénisse l'élu ! Les sœurs partis ! Martin, c'est le meilleur, Martin, c'est l'élu ! Écoutez-moi tous ! Si vous avez été sauvés du colosse, c'est aussi grâce à mon ami Gros Maud. Il mérite, lui aussi, d'être récompensé ! C'est très étrange ! D'après la carte, nous devrions déjà être dans le pays d'où personne ne revient, et pourtant, il n'y a aucune terre par ici. Peut-être que ce pays n'existe pas, ou qu'il est invisible ! Ou peut-être que personne ne revient jamais dans ce pays, parce qu'on s'y ennuie beaucoup trop ! Tu sais, Gros Maud, tu ne devrais pas dire des choses comme ça, l'équipage n'a déjà pas le moral ! Ah, excusez-moi, monsieur l'élu ! Ils sont si gentils avec vous, ces gros barbus ! Il ne faudrait surtout pas leur faire de peine ! Mais enfin, Gros Maud, j'ai bien essayé de... C'est toi qui fais ce bruit-là ? Non, c'est l'eau qui bouge ! L'eau qui bouge ? Bizarre, je n'aime pas beaucoup ça ! C'est normal, c'est l'eau qui bouge ! C'est pas indiqué sur la carte ! Oh ! Le craqué ! Oh ! Oh ! Oh cool ! Retenez tous votre respiration ! Ça va ! J'ai bu la tasse ! Oh ! Le cra... le cra... le cra... le cra... le craquin ! Oh ! Intéressant spécimal ! Oh ! Il va nous dévorer ! Oh, secours ! Maman, nous allons être mangés ! Tous avec moi, fier viking, mort au craquin ! Ah ! Maman, viens chercher ! N'ayez pas peur ! Je n'ai pas l'intention de vous dévorer ! Il n'y a que votre bateau qui m'intéresse ! Vous pouvez repartir si vous vous ennuyez ici ! Mais moi, je garde le bateau pour ma collection ! Et un de plus ! Qu'est-ce qu'on va devenir ? Attendez ! Monsieur le craquin ! Oui, qu'y a-t-il, mon petit ? Excusez-moi, mais vous ne pouvez pas garder notre bateau ! Ah bon ? Et pourquoi cela ? Il va très bien dans ma collection ! Et en plus, je ne l'ai pas en double ! Oui, mais si vous le gardez, comment nous allons faire pour continuer notre voyage ? Malheureusement, vous tombez mal ! J'ai déjà échangé tous mes doubles ! Kraken, s'il te plaît, t'en vas pas ! Élu, toi seul peux nous sauver des griffes de ce terrible monstre ! Je sais, je sais ! Gros mot ! Je vais encore avoir besoin de ton aide ! Ça m'aurait étonné ! C'est toi l'élu, non ? Et l'élu n'a pas besoin de moi ! C'est tes copains, les barbus, qu'ils disent ! Je sais, Gros mot, et je suis désolé, mais cette fois, je te promets que ça sera différent ! Mouais ! Parole d'élu ! D'accord, d'accord, je vais t'aider ! Monsieur le Kraken, excusez-moi ! Qui me dérange en plein ménage ? Par ici ! Mais c'est encore vous ! Mon ami et moi, on voulait vous demander depuis quand vous collectionnez tous ces beaux bateaux ? Je ne sais plus exactement ! Collectionner les bateaux, ça doit être passionnant ! On va vous dire pas tant que ça ! Au début, c'était chouette, mais maintenant que j'en ai tout plein, il est très difficile d'en trouver des rares ! Vous devriez collectionner autre chose ! Autre chose ? Quoi, par exemple ? Des coquillages ! C'est bon, et en plus, il n'y en a jamais deux pareils ! Des coquillages ? Non, c'est pas bête, ça ! Vous avez raison ! Mais j'en ai marre des bateaux ! Je vais maintenant collectionner les coquillages ! Super idée, les gars ! Allez, allez, ils me font de la place pour ma nouvelle collection ! Vivi ! Qu'est-ce qu'il a l'élu ? Quelque chose de va pas ? Vous dites que je suis votre élue, et pourtant vous ne m'écoutez jamais ! Mon ami Gromond nous a encore une fois tous aidés à nous sortir du pétrin ! Et pour lui, même pas un petit merci ! Alors ça suffit comme ça ! Mais c'est toi l'élu ! Oh, la barbe, les barbus ! Puisque c'est comme ça, j'ai plus envie d'être votre élu. Merci, Gros Maud, de nous avoir aidés. Oh, pas de quoi ! Hoorah, Gros Maud ! Vive, Gros Maud ! Gloire à Gros Maud ! Merci, merci, les barbus. Et si on terminait ce voyage un peu plus confortablement ? Regardez ce bateau, il est bon. Cool ! Hardy, courageux vikings, finissons maintenant notre voyage jusqu'au bord du monde ! Hoorah ! Hoorah ! Alors, pas de regrets ? Non, parole d'élu. Le bord du monde ! Venez vite ! Le bord du monde ! Le bord du monde ! Qu'est-ce que vous allez faire ? Gros Maud, on fonce ! On fonce ! On fonce ! Je ne veux pas voir ça. Pas nous non plus ! On vole ! Hoorah, héros ! Qu'ils vivent éternellement ! Grâce à vous deux, nous avons pu accomplir notre quête. Vous serez à jamais des héros. Hé, Martin ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant que nous sommes des héros ? On fait comme tous les héros ! Quoi ? On rentre à la maison ! Ah bon ? Déjà ? Oh, mon ami rit ! Martin, Martin ! Martin, Martin, Martin ! Agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Martin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Martin ! En glace ou bien à la récré ? Martin, Martin, Martin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501